Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation Stagobel. Notre objectif aujourd'hui est de répondre à une question que nous avons souvent. Est-ce que la protection contre la foudre est obligatoire en Belgique ? Un petit mot sur Stagobel pour nous resituer. Stagobel est actif dans l'importation de différents produits, différentes gammes pour les secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, cheminement de câbles, matériel CE, borne de recharge, automatisation dans les bâtiments, domotique, mais aussi la gamme de Dens spécialisée dans les protections contre la foudre et les surtentions. Dens est un fabricant spécialisé qui ne fait que des protections contre la foudre à différents niveaux, dans les tableaux pour la protection des installations électriques, sur les bâtiments à l'extérieur, des protections extérieures, maillages, points de captrice et autres, et des systèmes de protection des équipements de sécurité pour les travailleurs. Alors, un mot sur le principe. De quel phénomène on veut se protéger ? Un bâtiment directement touché par la foudre. Exemple ici, une usine. Si la foudre tombe, on va avoir des dégâts dans différents secteurs. Les PC, les systèmes de communication, la ligne de production, les automates. Donc, beaucoup de dégâts, mais aussi une répercussion sur les lignes connectées à ce bâtiment, à proximité, typiquement le réseau électrique ou le réseau de données. Dans un rayon de 2 km, on estime qu'on peut aussi avoir des dégâts forcément moins importants, mais des conséquences malgré tout. Et c'est de ça qu'on veut se protéger. Et un moyen de se protéger, ça va être d'utiliser des parasurtenseurs. On a un schéma ici où on va retrouver le principe, l'équilibrage de potentiel. Ce qu'on veut éviter, c'est une différence de potentiel trop importante entre les conducteurs qui alimentent un appareil électronique et la mise à la terre, ou entre les différents conducteurs, ou sur l'alimentation en données, le raccordement du réseau de données. Et donc, on utilise des parasurtenseurs qui vont garder sous contrôle cette différence de potentiel au travers d'un claquage pendant quelques courtes secondes. Ça, c'est le principe. Dans les faits, le Dengard ici qui est utilisé pour les lignes de courant fort et le Dengbox pour Belgacom. Et on a derrière moi un panneau avec différentes solutions parmi tant d'autres. La gamme est vaste pour protéger toutes les installations électriques. Maintenant, un mot sur la législation. Est-ce qu'on est obligé de faire ça, ou est-ce que c'est juste utile quand on est particulièrement exposé ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Avec trois documents. Le premier, c'est le RGIE 2020, donc très récent, qui va détailler dans son livre 1 au chapitre 4.5 que les personnes doivent être protégées dans les règles de l'art contre les surtentions dues à des phénomènes atmosphériques ou d'éventuelles surtentions de manœuvre. Donc clairement, ici, on fait bien référence au phénomène de foudre. C'est de ça qu'on parle et dont on veut se protéger. Pareil dans le RGIE à l'échelle européenne. Dans ce cas-ci, on a deux mentions de protection de protége sur tension. Avec même un détail, les parafoutres doivent être utilisés obligatoirement lorsque des surtentions peuvent avoir des répercussions sur la vie humaine. Et là, on imagine ici les hôpitaux, les ascenseurs, les alarmes incendies où la vie humaine est vraiment impliquée. Les infrastructures publiques et culturelles, à la fois la défaillance de services publics, exemple les aiguillages infrabels, le réseau de communication de la police, mais ça peut être aussi la protection d'un musée et donc du patrimoine culturel du pays. Et puis les activités simplement commerciales et industrielles qui vont accueillir du public avec tous les shopping centers ou simplement une usine avec une ligne de production. Tous ces équipements doivent être protégés contre les surtentions, mais aussi les installations domestiques et résidentielles qui, elles, pourront simplement faire l'objet d'une analyse de risque, mais dans les faits, ça veut dire qu'un résultat, la protection est nécessaire également. Un dernier document sur lequel on peut se baser pour offrir une réponse objective, c'est le RGPT, le Code du bien-être au travail. On voit dans un de ses articles, au point 6, que l'employeur doit analyser et intervenir contre les risques liés aux influences atmosphériques. De nouveau, une responsabilité importante côté employeur. Donc, on est de fait dans un cadre très réglementé et où il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger les installations électriques contre la foudre. Un élément intéressant, on a produit ici à Stagobel un document qui résume ça, qui permet d'objectiver, de défendre parfois aussi la solution si vous êtes installateur, bureau d'études ou maître d'ouvrage et que vous voulez à un moment ou à un autre défendre la position que vous voulez protéger votre installation électrique et que vous devez le faire. Eh bien, dans ce document, on répète un peu tous ces points. Il est disponible en PDF ou en version papier. N'hésitez pas à le demander. On est d'ailleurs là pour ça au travers de notre adresse de Stagobel sur notre site web ou directement auprès des différents représentants. On se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.